... Vous savez qu'il y a deux sujets qui se percutent et qui sont symboliquement très forts puisqu'on a derrière nous le navire Joseph Rotti 2 qui va être remplacé par le navire gigantesque de 145 mètres qui s'appelle l'analyse Iléna et donc c'est aujourd'hui sur la base de ce symbole très fort du gigantisme industriel, du productivisme industriel qu'on se mobilise pour dénoncer cela parce qu'il est encore temps d'annuler le transfert de quotas et l'arrangement qu'il y a derrière ce navire mais il se trouve que ce navire, cette manifestation s'inscrive dans une temporalité très précise qui est celle d'un vote qui doit se tenir demain au conseil régional de Bretagne et qui va voter une feuille de route pour la pêche et une feuille de route, un document qui n'était pas public malheureusement c'est déjà anormal et cette feuille de route a en fait déroulé un tapis rouge au lobby industriel pour maintenir le productivisme qui est caractéristique du secteur de la pêche notamment en France depuis des décennies et cette feuille de route, on en demande tout simplement le retrait puisqu'il n'y a rien à conserver dans cette feuille de route elle a été élaborée par les lobbies, pour les lobbies, en totale opacité et en complicité avec les irresponsables politiques qui ont permis cela au niveau de la région de Bretagne on arrive en effet en Bretagne parce que c'est en Bretagne que ça commence et que ça se termine c'est à dire que c'est la région Bretagne première région productrice de France pour la pêche qui détermine la position de la France et qui va donc déterminer la position de l'UE puisque tout ce qui se décide ici avec et par les lobbies va en fait déterminer la position française qu'on va retrouver à Bruxelles et vous savez que cette feuille de route s'inscrit dans une temporalité d'ici 2027 et vous savez ce qu'il se passe d'ici 2027 au niveau de l'Union Européenne on va réformer le prochain fonds européen qui va déterminer toutes les allocations de subventions publiques au secteur de la pêche donc il n'est évidemment pas du tout fortuit que cette feuille de route halieutique s'inscrite dans une temporalité de 2027 puisque ça veut dire que cette feuille de route qui demande la réintroduction des aides publiques à la construction de navires quelque chose qu'on avait abandonné depuis le début des années 2000 on se retrouve avec des recettes passéistes qui ont mené au désastre social, écologique et économique au moment où on va aller à Bruxelles négocier un refléchage des aides publiques pour aller enfin vers de la performance sociale et écologique donc aujourd'hui on se retrouve dans une forme d'emprise des lobbies industriels sur la décision publique qui est inacceptable parce qu'elle va contre l'intérêt général et on se rend bien compte que quand nous et merci à tous ceux qui se mobilisent toutes celles et ceux qui se mobilisent parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes dans les combats militants merci à toutes celles et ceux qui se mobilisent parce que quand on met notre nez dans les affaires publiques on se rend compte qu'elles n'ont pas grand chose de public que ce sont en fait des petits arrangements entre privés dans une approche qui est spéculative de la ressource commune puisque le poisson n'appartient pas aux lobbies industriels il n'appartient pas non plus à qui que ce soit d'autre que en fait c'est un bien commun qu'on doit gérer de façon commune en toute transparence en cherchant à minimiser les impacts environnementaux et à maximiser les gains sociaux et c'est possible la transition du secteur de la pêche fait partie des rares secteurs où la transition serait génératrice d'emplois et on est très loin du compte avec une feuille de route qui en fait maintient des privilèges à une poignée d'individus, une poignée de multinationales contre l'intérêt général donc c'est tout l'objet aujourd'hui de notre manifestation de notre mobilisation il y a énormément d'interpellations de la région Bretagne sur les réseaux sociaux pour l'instant les réponses sont faites par M. Loïc Chénagira en privé et non pas en public avec des arguments de mauvaise foi et beaucoup de langue de bois donc ça ce n'est pas acceptable ils peuvent encore changer d'avis ils ont jusqu'à demain pour retirer cette feuille de route et engager la construction d'une véritable feuille de route stratégique qui permettrait de façon citoyenne et transparente d'aller vers de la vraie performance pour l'intérêt général pour l'ensemble de nous c'est d'ailleurs la plupart des gens et non pas quelques intérêts